Neuf citations. Thème, génie. 1. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Aristote. Cette citation d'Aristote, « Il n'y a point de génie sans un grain de folie », signifie que pour atteindre des niveaux exceptionnels de créativité, d'innovation ou de talent, il est parfois nécessaire d'avoir un côté un peu imprévisible, original voire excentrique. En d'autres termes, les personnes dotées de génie ou de talents exceptionnels peuvent parfois sembler un peu « folles » aux yeux des autres en raison de leur manière de penser ou d'agir différemment. Cette phrase suggère que la folie, ou du moins une certaine excentricité, peut être un trait caractéristique des personnes exceptionnellement douées dans un domaine particulier. 2. Quand un vrai génie paraît dans le monde, on le distingue à cette marque. Tous les sceaux se soulèvent contre lui. Elie Fréron. Cette citation d'Elie Fréron signifie que lorsqu'une personne exceptionnellement talentueuse ou géniale se manifeste dans le monde, on peut la reconnaître à un signe particulier. Tous ceux qui manquent d'intelligence ou de discernement réagissent négativement contre cette personne. En d'autres termes, les esprits étroits et jaloux sont souvent menacés par la brillance et l'originalité des véritables génies, ce qui les pousse à critiquer ou à s'opposer à eux. 3. Qu'est-ce que le génie ? Avoir un but élevé et vouloir les moyens d'y parvenir. Fridrich Nietzsche Fridrich Nietzsche, un philosophe allemand, a dit Qu'est-ce que le génie ? Avoir un but élevé et vouloir les moyens d'y parvenir. Cette citation signifie que pour être un génie, il ne suffit pas d'avoir des capacités exceptionnelles, mais il faut aussi avoir un objectif noble et être prêt à tout mettre en œuvre pour l'atteindre. En d'autres termes, le génie ne se limite pas à l'intelligence ou au talent, mais implique également une volonté forte et déterminée de réaliser des choses importantes. 4. Tout homme qui ne se croit pas du génie n'a pas de talent. Edmond et Jules de Goncourt Cette citation des frères Edmond et Jules de Goncourt signifie que selon eux, pour être talentueux, il est nécessaire de croire en son génie. En d'autres termes, ils pensaient que la confiance en soi et en ses capacités exceptionnelles étaient essentielles pour développer et exprimer son talent. Selon leur point de vue, un individu qui ne se considère pas comme possédant un génie intérieur ne pourra pas pleinement exploiter son talent. Cette citation met en avant l'importance de la confiance en soi et de la conviction en ses propres capacités pour réussir dans un domaine artistique ou créatif. 5. Le génie en toutes choses est une intuition. Honoré de Balzac Dans cette phrase, Balzac fait référence au concept de génie, qui est souvent associé à des capacités exceptionnelles dans un domaine particulier. Selon lui, le génie ne se résume pas seulement à des connaissances techniques ou à un travail acharné, mais il repose également sur une intuition profonde et instinctive. En d'autres termes, Balzac suggère que le véritable génie ne peut être pleinement réalisé sans une certaine forme d'intuition, c'est-à-dire une compréhension intuitive et immédiate des choses, qui va au-delà de la simple logique ou du raisonnement intellectuel. Ainsi, pour Balzac, l'intuition joue un rôle essentiel dans l'expression du génie, en permettant aux individus de percevoir et de comprendre des vérités profondes et complexes de manière instinctive et spontanée. 6. Jeunes gens sans talents, engagez-vous dans le génie. Jean Cocteau La citation de Jean Cocteau, « Jeunes gens sans talents, engagez-vous dans le génie », peut être interprétée de différentes manières. En général, Cocteau semble encourager les jeunes personnes qui se sentent dépourvues de talents à s'engager dans des domaines où le génie est nécessaire. Il pourrait s'agir d'une incitation à oser se lancer dans des projets ambitieux, même si l'on ne se sent pas particulièrement doué au départ. Cela pourrait aussi être une invitation à explorer des domaines où la créativité et l'originalité sont primordiales, même si l'on ne se considère pas comme talentueux au sens traditionnel du terme. En somme, cette citation de Jean Cocteau semble encourager les jeunes à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques et à s'engager dans des activités où le génie et l'innovation sont nécessaires, même s'ils se sentent peu talentueux au départ. 7. Il faut mettre son génie dans sa vie et son talent dans ses œuvres Oscar Wilde Cette citation d'Oscar Wilde signifie qu'il est important d'utiliser son génie, c'est-à-dire ses qualités, ses capacités uniques, dans sa vie quotidienne, dans ses interactions avec les autres, dans la façon dont on se comporte et dont on agit. D'autre part, il est conseillé de mettre son talent, c'est-à-dire ses compétences particulières, dans ses œuvres, dans ce que l'on crée, produit ou réalise. En résumé, cette phrase nous encourage à être authentiques et à exprimer notre potentiel de manière équilibrée, en mettant en valeur nos qualités personnelles dans notre vie et nos compétences dans nos réalisations. 8. Le talent sans génie est peu de choses. Le génie sans talent n'est rien. Paul Valéry Dans cette phrase, Paul Valéry distingue entre le talent et le génie. Le talent est la capacité naturelle à faire quelque chose avec habileté, compétence et créativité. Le talent est important, mais selon Valéry, il n'est pas suffisant. Le génie, quant à lui, est une capacité exceptionnelle, une créativité hors norme qui dépasse le talent ordinaire. Le génie est rare et extraordinaire. Ainsi, lorsque Valéry affirme que « le talent sans génie est peu de choses », le génie sans talent n'est rien, il met en avant l'idée que le talent seul, sans cette étincelle de génie, reste limité et peut sembler insignifiant. De même, le génie, s'il n'est pas soutenu par un certain talent, ne peut pas pleinement s'exprimer et reste inefficace. En résumé, Valéry souligne l'importance d'avoir à la fois du talent et du génie pour atteindre des sommets dans un domaine donné. 9. Le génie est la capacité à renouveler ses émotions dans l'expérience quotidienne. Paul Cézanne Paul Cézanne, un célèbre peintre français, a déclaré « Le génie est la capacité à renouveler ses émotions dans l'expérience quotidienne ». Cette citation signifie que selon lui, être un génie ne consiste pas seulement à avoir des émotions intenses et profondes, mais plutôt à être capable de les renouveler et de les exprimer de manière nouvelle à travers notre expérience de tous les jours. En d'autres termes, le véritable génie réside dans la capacité à puiser dans nos émotions et à les transformer constamment, en les adaptant à notre réalité quotidienne. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !